J'enchaîne avec le style processif en mémoire avec un tout cas de geste. Donc vous allez voir, il y a pas mal de similitudes avec ce qu'a présenté Vastasia. La plupart des concepts et une bonne partie de l'architecture, c'est très proche. Et globalement, les faits sont assez similaires, mais sur les temps d'oeuvre, tout à fait de la même manière. Donc, qui je suis ? Je m'appelle Xavier. Je suis développeuse de Java depuis 2011 et je travaille au sein de la société V3D depuis un an. C'est un éditeur logiciel. On travaille beaucoup avec Hazelcast, l'e-memory data grid. Et c'est avec l'innovation, ce qui probablement s'appliquerait bien à Jet, mais comme on va le voir, on ne l'a pas mis en place encore. Donc je n'ai pas tous les règles de prod, etc. sur le produit. On va leur demander aussi pourquoi on l'a pas fait pour l'instant. À part ça, je suis membre des Chasse France. Donc globalement, je pense qu'on vous fait un pitch à peu près à chaque fois dessus, donc vous pouvez le connaître. Et on est une organisative qui fait du long jaune, je ne vous apprends rien. Pour la petite histoire, c'est une présentation que j'ai faite au Blaine One Mix, une version plus courte l'année dernière. Donc s'il y en a qui l'étaient, à part les nouveautés de la mise à jour, des nouvelles versions qui sont sorties depuis, ça va être assez proche. Donc est-ce que vous connaissez Azelka, c'est une mouille d'attaqué qu'il connaît ici ? Donc globalement, c'est une grille de données en mémoire que les représentent. L'idée, c'est de faire du stockage en mémoire de structures de données. Le principal cas d'utilisation, c'est de stocker des maps. Donc comme des maps, on a 20 clés valeurs, mais aussi des listes, des nombres, etc. De manière distribuée et de faire du calcul distribué sur ces structures. Avec, donc soit soumettre des tâches au cluster pour lui demander de nous donner des résultats, ou l'utiliser comme un cache en mémoire, par exemple, entre notre application et base de données. C'est, donc contrairement à l'implantation d'un CESA, il y avait beaucoup de langages. Là, c'est Java-based, et le principal client, c'est le Java. Mais même si on peut l'utiliser dans différents autres langages, les clients sont fournis, c'est vraiment... C'est pareil, si on essaie à l'utiliser dans une chose que Java, généralement, on est assez vite perdu, et Stack Overflow ne nous répète pas grand-chose. C'est un peu dommage, et c'est un peu de tout. En partant de ça, qu'est-ce qu'AZCast Jet ? C'est donc une solution de stream et de batch processing, basée sur la ZCast Data Green. L'idée, c'est d'agréger toutes sortes de flux de données en entrée, de stocker ces données dans un cluster intermédiaire en mémoire, d'enrichir ces données avec d'autres sources de données, et au final, de les ressortir vers d'autres systèmes. Donc, tout est basé dans Jet, sur les graphes orientés à cycliques. Alors, ça fait un gros mot, mais au final, c'est juste pour dire qu'on s'amuse à faire des nœuds de traitement qui, entre l'entrée et la sortie, vont faire voyager nos données sur un ou plusieurs nœuds, et leur appliquer des transformations. Donc, on voit qu'on retrouve à peu près la sémantique qu'on avait dans ce parc, où nos données, on a une entrée, différentes transformations, différents stockages, enrichissements, et au final, on les met en sortir. Tout est basé là-dessus. Dans les premières versions de Jet, on manipulait directement le graph. Donc, on s'amusait, on créait des nœuds, on définissait des arrêtes entre ces nœuds, on paramétrait ces arrêtes pour leur dire si c'était sur un nœud, sur plusieurs nœuds, parallèles, etc. Donc, je vais présenter dans la suite de la présentation la nouvelle API qui est le plus haut niveau, même si on peut toujours manipuler l'API de bas niveau si on en vit, si on en a besoin, surtout. Parce qu'il y a bien moyen d'avoir l'effet inverse que celui des sautés. Donc, voilà, globalement, ça c'est vraiment de plus en plus. On le manipule de moins en moins, c'est de la mobilisation. Les principales fonctionnalités, c'est déjà de nombreuses entrées-sorties. C'est ce qu'ils mettent en avant pour l'instant. On va retrouver des connecteurs pour tout ce qui est Kerkastream, pour des clusters à ZKs d'atabide, évidemment. Toutes sortes de databases pour HDFS, pour des fichiers. Et après, on peut l'étendre relativement facilement. On verra, après, j'ai fait un petit exemple de la suite de la presse, pour remonter avec d'autres systèmes qui ne seraient pas déjà supportés. Ils mettent en avant une lutte de JET, c'est de faire des traitements en faible latence. Ils essaient de limiter au maximum le temps que, en dehors du temps de pur traitement, les objets vont passer à l'intérieur du job, à l'intérieur du graphe. Donc, ils ont accès à toute leur architecture là-dessus. Et en rajoutant là-dessus un contrôle du débit. L'idée, c'est qu'ils ont fait en sorte qu'un job n'accepte pas de données en entrée s'il n'est pas capable de les traiter en interraisonnable. Donc, c'est quelque chose qui est souvent relativement pénible à gérer, qu'ils ont fait directement, qu'ils ont embarqué dedans. Ça marche plutôt pas mal. Après, c'est encore un peu brut. C'est-à-dire qu'il va donner une erreur et dire, « Dévote-toi avec ta donnée, j'en comprends pas. » Voilà, c'est actif, mais c'est pas encore à priori complètement fini. Quelque chose qui est super intéressant, c'est les fenêtres puissantes. Souvent, quand on fait du traitement de données en flux, on va vouloir savoir sur les dix dernières minutes, avoir des statistiques sur les différentes données qu'on a pu passer, etc. avec une fréquence d'enfranchissement. Et c'est un des premiers eustéristiques qu'ils ont implémenté. Donc, j'en ai fait un exemple aussi. C'est pour quelque chose qui est souvent un peu pénible à gérer, c'est relativement facile. Ils commencent à mettre en place, au fur et à mesure des versions, tout ce qui est tolérance au crash, changement de topologie de cluster, redémarrage de job, en cours de traitement ou depuis le début, ainsi que des garanties de traitement, au moins un, exactement un, etc. C'est à chaque version, ça progresse. Mais voilà, on commence à avoir quelque chose qui, au moins sur le papier, peut être mis en proche relativement sereinement. Et ils supportent également Pivotal, Pivotal, Pivotal et Pivotal. Pour l'instant, c'est, je crois, nativement le seul fournisseur de cloud qui est directement du portier et de cache. En termes de roadmap, la version actuelle, c'est à 0.6.1, d'où on n'a pas encore mis en place sur notre projet dans ma boîte. C'est annoncée, production, le dit, depuis la 0.4 de juin 2017. Donc, je ne sais pas s'il y a grand monde qui a été suffisamment ambitieux pour mettre une 0.4 des LKs en proche. Globalement, je ne le conseille à pas. La version en proche est prévue dans le 27 années. Donc, on est déjà au milieu, il n'y a toujours pas de nouvelles. Pour l'instant, il n'y a plus rien qui indique qu'elle va sortir prochainement. Mais, elle va, d'ici là, les API sont instables. Typiquement, j'avais fait cette présentation sur la version 0.5. Pour la version 0.6, il n'y a à peu près aucun slide qui est resté inchangé. Donc, d'où aussi, c'est sûrement un peu trop jeune pour le mettre en proche tel quel, à moins que vous n'ayez vraiment pas beaucoup d'utilisation, pas beaucoup d'utilisation et que vous soyez pris à tout le protéger. La prochaine version en 0.3 quelque chose, qui est annoncée, mais sans date, pour l'instant, va introduire quelque chose qui manque vraiment pour l'instant, les outils diagnostiques et monitorés. Parce que pour l'instant, c'est un peu... Bon, on n'est plus de lobs, en fait. Il y a beaucoup de lobs partout et on essaie de s'en sortir pour voir si c'est passé. Voilà, c'est un peu brut. Et cette version va aussi apporté le scaling dynamique des jobs. Donc, pendant que... S'il y a un centre topologique, une cluster, pendant qu'un job est en train de tourner, le job va automatiquement se mettre à tourner sur les nouveaux nœuds sans perturbations, alors qu'actuellement, ça ne marche pas. Et les rolling job updates, pour l'instant, ils n'en ont pas dit plus sur le sujet, ça parlait assez intéressant. On va pouvoir publier les nouvelles versions des jobs qui sont en train de tourner sans pour autant interrompre le code. Ça peut être plutôt pas mal. Après cette introduction et cette aujourd'hui des principales fonctionnalités, on va passer à la pratique. Il y a d'un few code, il y a plein d'heures là, et il y a d'un few code. Plusso modo, je suis amusée à implementer un petit graphe qui est de cette forme-là, où en entrée, on va lire une map azcast qui va stocker des valeurs brutes qu'on va appeler des métriques. Ça va être notre source. Après, on va les enrichir parce que ces métriques sont liées à des clients. Donc, on va essayer de retrouver le client dans une base de clients et enrichir les données. Puis, si ça s'est bien passé, on va les écrire dans une autre map. Et si ça s'est bien passé, on va les mettre dans une troisième. Donc, on est sur quelque chose d'assez simple et qui finalement, après, on peut, en rajoutant des petits nœuds et des petites flèches, arriver à quelque chose de même, sachant que ça, c'est directement extrait d'un de mes use cases de prod actuellement. Voilà, c'est pas un truc complètement dans une classique difficile. Déjà, je vais beaucoup parler de performance. Donc, j'ai fait une première implémentation, un peu pour rigoler, avec un couple de thread, on ne va pas du tout utiliser Jet sur sa première version où, grosso modo, on va utiliser un couple de thread, une certaine taille, et on va lui soumettre une tâche qui va faire exactement ce petit graphe. Et puis, on va attendre le résultat. Grosso modo, notre tâche, ça permet d'introduire aussi comment on habitule des maps à selk, pour ceux qui ne connaissent pas. Grosso modo, on demande à l'instance de fournir la map. Tout est typé. Et après, on l'utilise comme une map en jambal. Une map, en fait, respecte interface map plus d'autres trucs. Et donc, globalement, on cherche notre customer et si on l'a trouvé, on sort vers la map de sortie et sinon, on l'envoie sur la sortie de la map. Grosso modo, j'ai détourné ce petit batch sur le PC qui est là. C'est gigadrame 4 coeurs. un Fedora et une JVM j'ai réunit 8 heures d'orage. Grosso modo, avec les configurations toujours par défaut, sur un million d'objets, on met à peu près 90 secondes pour faire ce petit process. Voilà, c'était vraiment pour avoir une idée d'où on partait. Évidemment, la scalabilité de ça au sein de le cluster, vous savez que c'est pas génial. Une autre version qu'on peut utiliser, toujours sans utiliser Jet, mais vu à selkast on garde le même principe sauf que l'exécuteur ici, c'est plus un exécuteur en vue de le style Java et de la JVM, mais c'est un exécuteur fourni par AssetTest. Donc du coup, qui lui, va être distribué. Et on fait exactement la même chose. Le processeur, globalement, il a absolument pas changé. on est obligé de faire un collable ici, sinon AssetCast ne nous permet pas de savoir quand notre tâche est finie. Donc ça n'est pas embêtant de faire un adjus. Et grosso modo, donc toujours sur un million d'objets, on est à 100 secondes. Donc pas de chance, c'est encore plus lent. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un cas particulier où on a un seul le coup. Donc du coup, on a la sérialisation des AssetCast, on a tous les process des AssetCast qui rentrent en jeu, mais on n'a pas la distribution et le mastering qui nous fait gagner en performance. Donc pour vrai, c'est encore pas fou. Et on va commencer à s'amuser, on va commencer à faire du JET. L'outil base sur JET, c'est le pipeline. On va tout le temps manipuler le pipeline. C'est la version de haut niveau des graphes orientations d'acidriques dont je parlais tout à l'heure. Donc ça porte bien son nom pour le coup. Et là, on va définir ce petit graphe en forme de pipeline. Grosso modo, le code qui est là, il est disponible sur mon vital. Donc c'est vrai qu'ils sont à l'argent de ton Microsoft, mais pour l'instant, j'ai pas prévu de changer. Du coup, voilà, il est... Là, j'ai pris quelques raccourcis pour que ça rende quelque chose d'un peu prévisible sur les slides, mais il y a tout, les exemples, il marche, etc. sur le cas de la base, là-bas. Donc grosso modo, on va commencer par définir une première step où on va lui donner la source de custom-là. On peut se dire que c'est un peu bizarre parce qu'on commence par quelque chose d'un plan milieu. L'idée, c'est d'utiliser ça par la suite. Donc on lui donne juste... tu vas devoir utiliser une source qui est une map qui porte son nom. Désolé pour le couper. Et il n'y a rien à faire. Et tu vas en faire des trucs. Garde ça à côté. Après, on va lui dire le vrai pipeline. tu vas lire notre marque d'entrée, deux métriques. C'est des métriques. Et après, il va faire une jointure avec le customer. Donc le truc qu'on a codé avant où on disait cherche le customer dans la map et s'il n'est pas nul, combine les deux objets sinon il est nul. Là, il le fait tout seul. Et on lui dit que tu joins en utilisant le customer ID qui est dans ton flux d'entrée. Et s'il t'a trouvé, tu sors un autre objet que j'ai appelé métriques en rejet. Après, c'est là où c'est un peu moins agréable de faire un simple if différent de nul. On va dire à partir de cette sortie de notre métrique enrichie si elle a été enrichie ou si tu as réussi tout la vie sur la map de sortie et si elle n'a pas été enrichie, tu la mets sur la map d'erreur. Il n'y a pas de moyen de faire ça autrement qu'avec une condition et un autre milieu. Donc, je me souviens peut-être que ça m'y donnera par la suite et pour l'instant, voilà. Et le fait de faire ces deux opérations à partir de la même step enrichage page ça nous permet de faire l'embranchement qui est ici. Et après, on prend notre instance de Jet. Je n'ai pas mis la création, c'est pas l'autre ça. Donc, on fait un Jet pour allumer l'instance au-dessus. Et on lui dit tu fais un new job à partir de mon pipeline et Joint, ça permet de désécouter et d'attendre le résultat. Donc là, on est sur un job de petit patch. Et ça fait exactement le truc d'avant. Ce qui est auquel il faut faire attention, c'est que quand on fait ça, on lui met de côté les customers et qu'après, on lui dit dans un joint pour aller vite, il va stocker l'intégralité des customers sous forme d'achetables sur tous les nœuds de manière répliquée. donc c'est là où il faut faire assez attention si on a des très grosses sources de données, ça peut l'utiliser le truc de mémoire. Et en termes de performance, avec cette petite chose, on tombe toujours sur un million d'objets à 22 secondes. On est passé de 90 secondes par scalade à 100 secondes scalade et là, 22 secondes. Donc globalement, pour tout ce qui est performance, c'est plutôt encourageant le contrat semble relativement bien rempli. Bon, là, on fait du batch, c'est marrant, mais ce qui est plus marrant, c'est quand même de faire du sommet. Donc j'ai retenu et j'ai gardé exactement le même contenu, sauf que l'entrée, au lieu de lire une source de données qu'on aura remplie qui est en forme de batch, on va lire une queue dans laquelle les événements vont arriver au fil de l'eau et donc on va lire au fin de l'eau. Sauf que ça, même pour une make queue Java tout à fait ordinaire, ce n'est pas directement géré dans Jet. Donc j'ai dû faire une extension. Je ne l'ai pas du tout fait expériment. Donc j'ai donné un petit pollard et du coup, pour lire une queue, grosso modo, voilà, c'est tout. Il y a tout ça. Donc le côté extensible, ça a l'air plutôt pas mal, sachant que là-dedans, c'est du là-bas, c'est du tout dans l'univers, donc on fait à peu près parce qu'on va l'utiliser à peu près tout ce qu'on veut. Le seul truc auquel il faut faire attention, c'est la gestion des threads parce que du coup, Jet prend complètement l'avant sur le parallélisme et s'il faut faire attention à ce qu'on fait, si on a des opérations bloquantes notamment, ça peut être assez dramatique. On peut bloquer le cluster relativement facilement, j'espère qu'ils vont rajouter les gardes de feu contre ça. Grosso modo, on prend notre queue d'entrée, on fait un poll, donc opération bloquante avec un timeout pour pouvoir arrêter le job complètement sinon on ne pourra jamais l'arrêter. Et si on a mis quelque chose, on l'expédie dans la suite du pipeline par cette simple méthode par limit. Grosso modo, et après on retombe false. Pourquoi on retombe false ? Parce que l'API dit que tant que complete ne retombe pas au vrai, il va la rappeler automatiquement, ce qui nous permet d'avoir un job infini qui va bien dans le queue et après on peut rajouter assez facilement dedans par exemple un petit flag et ici ce flag est passé à vrai, ça veut dire que je dois m'arrêter pour prendre, je retourne true, petit à petit, j'ai pas s'assuré que toutes les données sortent du pipeline et arrêter le job pour prendre. Ensuite, je modifie mon pipeline pour remplacer la lecture de la map source par la lecture de la queue avec mon processeur. c'est là où c'est un peu pour obtenir ça à partir de la doc ça a été un petit peu galère. Grosso modo, la documentation a beaucoup progressé dans les premières versions où j'ai fait quasiment les premières versions de ce code uniquement en utilisant la jada doc et pas mal de décompilation. Du coup, et la recherche du doc aussi beaucoup. Merci à eux. La doc a progressé mais par exemple tout ça c'est pas expliqué en fait. Ils expliquent qu'on peut le faire mais ils n'aiment pas aucune indication. C'est un peu le côté douloureux. Mais voilà, donc j'appelle en ce moment là je crée mon pollard je lui passe la queue et après il se débrouille et tout le reste est identique à avant on retrouve le joy etc. Et après je lance mon pipeline mais cette fois dès le futur j'ai une future et du coup je n'attends pas le résultat du job forcément vu qu'il est infini ce ne sera pas embêtant. Grosso modo d'un point de vue performance on se fait intéresser à la latence plutôt qu'à la performance parce qu'on a vu globalement c'était intéressant mais là c'était plus ça qui était intéressant. Grosso modo sur 100 000 éléments toujours en local ce qu'on peut donc c'est un cas un peu idéal notamment pour tout ce qui est latence réseau etc. mais j'ai une latence moyenne de 2 millisecondes et une latence max de 27 millisecondes grosso modo c'est plutôt très fluide et même si évidemment on a un petit ça comprend cette latence là elle comprend les temps de très plan elle comprend les jeunes elle comprend tout ça c'est vraiment entre l'entrée et la sortie voilà c'est plutôt pas mal je vais commenter quelques graphes qui sont j'espère qu'on va directement sortir ça m'inquiète un peu j'avais connu qui ont été faits par AZTAS donc voilà sur une version 0.4 en comparatif avec les autres et donc surtout des ZS c'est ZS grosso modo ils expliquent le throughput donc plus CO le sert Spark on en utilise ici ils sont en dessous ça c'est Jet qui couvre et ça c'est Jet en utilisant uniquement des mappes datagées du coup où tout se passe en mémoire et avec un minimum de sérialisation donc là c'est son pote qui est tout aussi mal de refumer j'ai voulu remiser avec un truc qu'on connaissait normalement mais ça n'a pas super marché bonso modo là c'est plutôt la latence donc le plus faible les meilleurs après voilà c'est avec des pincettes parce que c'est AZTAS qui l'a fait donc forcément ils n'avaient pas fait que c'était plus vieux enfin ça aurait été un peu bon on a joué maintenant avec des pincettes comme je disais c'est le futur qu'on retrouve dans pas mal de use case c'est la petite métrique avec laquelle on joue depuis le début qu'on fait passer dans les différents pipelines en fait en fait elle contient une grande chose elle contient un timestamp un ID customer qu'on a utilisé pour faire le join avant et deux deux données un nombre d'appels passé par le customer et un nombre d'erreurs et on aimerait bien connaître sur par exemple la dernière heure combien d'erreurs il a eues en sortant des statistiques pour par exemple se rendre compte si notre utilisateur VIP ou PTG de Supergros de Watt commence à avoir des problèmes il faut très très rapidement l'appeler pour le proposer un truc sympa un officiel donc pour faire ça on va faire prenez du centre donc grosso modo le début est exactement le même on lit notre pub et là on va commencer à rentrer dans la rue donc c'est pareil pour obtenir ça à partir de la doc à Zedcast ça a été vraiment de manière mais au final ça se lit plutôt pas trop mal on va demander à Zedcast d'ajouter des tailles stamp à lui même si il y a des dedans qui correspondent au moment où le pipeline prend connaissance de l'objet et il va automatiquement ajouter des watermarks et watermarks va être très utile ensuite dans le calcul de notre fenêtre pour pouvoir dire quand notre fenêtre est terminée et quand une donnée qui arrive même si elle aurait dû y participer si elle est trop vieille on va dire sinon forcément on ne pourrait jamais faire figer le calcul ensuite on définit notre fenêtre de type glissante on veut les donner sur la dernière heure avec un rafraîchissement tous les 10 minutes on veut couper ces résultats par customer ID pour pouvoir rapidement savoir par personne s'il y a un moment et on va faire une agrégation cette agrégation va nous permettre de calculer la valeur de la fenêtre à partir des métriques qu'on a à rendre à partir de nos deux valeurs de nombre d'appels et de nombre d'heures et on met le résultat dans une vague de sortie pour une donnée glissante la vague de sortie c'est pas le plus pratique à l'utiliser mais on va dire que pour l'exemple ça a des mérites d'être simple et en plus ça permet de garder à chaque fois que le process va rendre un résultat d'abord l'historique et par l'évolution de tes vues ça peut être quand même le plus intéressant si on détaille l'allégation en fait grosso modo l'agriculateur qu'on lui donne ici on va lui fournir plusieurs opérations comment la toute première la plus importante c'est comment à partir de mon objet métrique genre quelle valeur j'extrais qu'est-ce que je dis donc là on lui dit tu vas extraire le nombre d'appels et le nombre d'erreurs et tu vas les passer dans un état de AD qui grosso modo tout ce qu'on lui passe il le somme donc il fait deux somme ensuite on va lui indiquer comment combiner deux accumulateurs on commence ça commence à sortir un petit peu de ma précoce c'est exactement ça c'est il va calculer de manière distribuée sur les différents nœuds ces petits accumulateurs sur des petites parties et après il va les combiner pour en sortir une valeur pour tout le postage vu que notre fenêtre va glisser à un moment on va devoir retirer les vieilles valeurs de l'injugulateur pour avoir le totage donc on lui dit comment faire ça c'est une distraction et à la fin on lui indique comment on soutenir le résultat parce que lui il aurait fait ses calculs etc. en long terme mais voilà et comme résultat ça nous donne par exemple ça donc on voit on a deux clients donc trois qui ont 11 et puis les différents clients on voit qu'à 20h10 sur la dernière heure il avait passé 124 appels et il avait une 46 erreurs donc c'est des données évidemment complètement sans tout mettre la tête donc je ne sais pas pas pour donner l'exemple donc voilà sinon il avait vraiment beaucoup et 10 minutes plus tard dans la fréquence de rafraîchissement de 10 minutes on voit qu'il était passé à 179 appels 70 erreurs etc. et donc on retrouve exactement ça dans notre map et après on peut en faire toutes les spapes toutes les 10 minutes on a les valeurs agrégées sur la dernière bonso modo pour faire quelque chose comme ça ce code là je trouve que c'est même s'il a été un peu pénible à mettre en place relativement simple et lisible surtout vraiment c'est pour avoir codé c'est bon donc je trouve que cet aspect là c'est plutôt pas mal après voilà j'ai présenté les principales socialités de Jet je trouve vraiment que c'est un bon outil qui est plutôt trop beta même s'il est un peu encore enfin il est déjà fini clairement mais il a quelques limites surtout il y a un truc qui m'inquiète c'est la visibilité des pipelines complexes là j'ai joué avec un petit pipeline grosso modo il y a 3 étapes une lecture un enregistrement une sortie quand on commence à avoir un vrai crise métier avec pas mal d'étapes des données de différents types qui vont transiter entre les deux etc je pense que rapidement ça peut devenir un peu un peu pas mal pénible à lire et à maintenir voilà l'API est relativement complexe encore une fois une fois écrit ça se lit plutôt bien sur les petits exemples que j'ai fait mais par contre pour arriver à ce résultat là dès qu'il faut configurer quelque chose c'est super galère et c'est super galère de passer de ce qu'ils expliquent dans la doc à au final qu'est-ce que je peux à dire qu'est-ce que je peux à dire je ne sais pas et parfois ils demandent des valeurs on n'a pas la bonne idée de quoi lui donner et donc pour l'instant l'API est complètement instable donc voilà tout l'exemple qui était là la version précédente j'avais même pas mis la fenêtre récente parce que clairement c'était illisible et surtout rien n'était typé donc on manipulait que des objectes tout le temps donc après on s'allusait bien à les casters et si jamais vous l'avez imaginé un peu on le vient en froide et on agrège des sources qui donnent parfois des données de types différents ça pouvait devenir rapidement un gros casse-tête pour savoir qu'est-ce que j'ai en rentrée de mes notes de traitement et donc production l'on dit c'est un peu en lien avec supervision et monitoring ils disent que c'est prêt pour la pod mais en même temps on ne sait pas trop ce qui se passe dedans donc on n'a pas trop moyen de savoir quels jobs sont où ils tournent est-ce qu'ils ont fini est-ce qu'ils ont bien fini est-ce que le contrôle du débit s'est mis en branle ou est-ce que tout va bien enfin on a pour l'instant on n'a aucun moyen de savoir quoi que ce soit donc voilà moi je les trouve un peu ambitieux sur le production l'on dit après globalement je pense que ça peut devenir un projet vraiment sympa en tout cas moi je vais garder un défi parce que grosso modo les stats qu'on a calculés là c'est exactement un défi qu'on a implémenté donc si on peut le faire de manière plus simple et surtout beaucoup plus rapide ben normalement ça peut être pas mal je vous remercie de votre côté et si vous avez des questions pourquoi tu décides pas stable pour l'instant je me suis vraiment amusée avec pour voir ce que ça donnait pour voir ce que c'était et pour l'industrie ça apporte valeur ou s'il y a une alternative pour l'instant c'est pas l'intérêt en fait le principal intérêt c'est s'il y a déjà azkast data grid dans le projet qu'on utilise déjà comme cache qu'on utilise déjà voire comme c'est le donné du coup ça se tient en fait il l'embarque de base donc on change la dépendance le code existant change absolument pas et on rajoute au paperin c'est rien en fait d'utiliser de la zkast classique d'un tagli classique dans l'appui et quelques jobs à côté pour numérer aussi en douceur petit à petit c'est pour l'instant clairement je ne conseille pas d'utiliser il faut être prêt à reborder tout à chaque déclaration clairement c'est pas fini si on a déjà du azkast sur projet ça peut être au lieu d'avoir une autre solution pour mettre en place à côté ça peut être intéressant oui tu as dit quoi comme manager dans l'art ou autre non en fait azkast il va être intégré dans l'appui qu'on lance on va peut-être gingar on lance le truc et grosso modo après il forme son collecteur et il n'y a pas de il n'y a pas de gestion de ressources quand on s'ouvre un job il va se mettre partout les maps elles sont distribuées de partout en fait c'est une des philosophies un peu de base d'azkast c'est qu'il essaie de se répartir tout le temps au mieux sur tous les nœuds et il a un peu sa propre logique de répartition donc il veut enfin c'est pas dans la philosophie du truc d'ailleurs ce moment-ci et du coup on peut avoir un orchestrateur qui va lancer des nouveaux nœuds du cluster applicatif mais après c'est déjà on fait un peu ce qu'on d'autre après on peut aussi utiliser un stand-alone mais ça devient beaucoup plus pénible parce que justement on ne peut plus faire ce qu'on veut utiliser nos classes facilement etc rapidement on a des problèmes il faut que notre nœud connaisse nos classes pour pouvoir les déstéréaliser faire des prédicales dessus etc donc en pratique c'est pas ça devient vraiment je pense en avoir le besoin et pour l'instant je vais pas ouais 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 d'un exemple de c'est de 100 secondes à 22 secondes je n'ai pas trop compris c'est pas différent en fait en fait là c'est un exemple à 100 secondes j'ai utilisé un processeur en fait d'azelcast d'atelier d'accord donc il nous fournit un pool de thread distribué sur lequel sur lequel je soumets là on lui dit soumets à tous les membres cette tâche qui est utilisée là où du coup il est moins performant c'est que vu que je suis sur une configuration à un seul nœud dans le cas etc du coup on ne profite pas du tout de l'intérêt et par contre on paye l'overhead de communiquer à l'instruction sa réalisation etc et là où Jet c'est un peu magique c'est que justement en passant au pipeline lui il gère complètement à toutes les étapes du processus déjà on a ça il va utiliser une lage table répartie sur tous les nœuds et en fait il va gérer le parallélisme à tous les nœuds pour être le plus efficace et faire un traitement en flux en pipeline de n éléments à la fois au lieu de un à chaque fois qu'elle vit dans le goût dans la version précédente c'est pour ça qu'il arrive à passer de 100 secondes à 22 secondes c'est une suite les mêmes fois que sur le casse-là là où la c'est pas linéaire mais quasi en fonction du nombre c'est grosso modo si la source de données est elle-même bien distribuée mais c'est toujours d'être panique toujours à peu près avec la même proportion grosso modo c'est vrai que j'ai pas mis les stats j'avais fait un peu de chers limités mais oui grosso modo et toujours avec une proportion d'à peu près 5 fois j'ai pas mis j'ai pas mis à la même de chale